Tu peux couper la musique, s'il te plaît ? Quelle musique ? Non mais tu peux couper la musique, il y en a qui te bossent ici. Quelle musique ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous l'avez peut-être deviné, nous allons aujourd'hui parler de musique, et plus particulièrement de son rapport avec ce que l'on voit à l'écran. Mais tout d'abord, un petit point historique. Si l'association cinéma-musique est pour nous une évidence, en a-t-il toujours été ainsi ? Et bien oui, enfin en quelque sorte. Dès 1892, Emile Reynaud, l'inventeur des pantomimes lumineuses, dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode, fait accompagner ses projections d'une musique composée pour l'occasion, et jouer au piano pendant la séance. Edison, quant à lui, imagine déjà de coupler l'image et le son enregistré. Mais devant les difficultés de synchroniser les deux appareils nécessaires, le kinétographe et le phonographe, autre invention d'Edison, l'idée est abandonnée. En définitive, l'utilisation d'un accompagnement musical est née d'une contrainte technique. En effet, les premiers projecteurs utilisés étant très bruyants, les frères Lumière font très vite appel à un pianiste pour couvrir les bruits de crescel de l'appareil. La pratique va se populariser rapidement, aidée par la diffusion foraine du cinéma. Si les projections populaires se contentent d'un accompagnement au piano ou au violon, les salles des quartiers riches embauchent très souvent de véritables petits orchestres. Il faut attendre 1927 et l'invention du procédé Movietone pour qu'apparaisse ce que l'on considère comme le cinéma parlant. Utilisé pour la première fois par la Fox Film Corporation dans le film de Murnau L'Aurore, cette technique marque l'apparition du son optique, c'est-à-dire enregistré sur la pellicule même. Cette avancée technologique va bouleverser l'industrie du cinéma et permettre la réalisation du vieux rêve d'Edison, ajouter une piste musicale à la projection vidéo. La musique prend très vite une importance considérable dans la réalisation d'un film et on ne compte plus les thèmes musicaux de films devenus célèbres. La mélodie de sitar du troisième homme, l'inquiétant banjo de délivrance, ou encore les différents motifs de Star Wars. Mais pour bien analyser l'impact de la musique dans le cinéma, il est important de différencier deux types de musique. La musique diégétique et la musique extra-diégétique. L'adjectif diégétique vient du mot diégèse, inventé par Étienne Souriau et popularisé par Gérard Genette. Venant du grec diégésis, qui signifie raconter ou décrire, la diégèse se définit, pour faire simple, comme l'ensemble de ce qui appartient à l'univers de la narration, par opposition aux éléments n'existant pas dans le même plan que les personnages. En gros, si les personnages sont potentiellement conscients de quelque chose, ce quelque chose est qualifié de diégétique. Dans le cas de la musique, le cas le plus courant est celui de la musique extra-diégétique. Ajoutée par la suite en post-production, les personnages ne l'entendent pas. Elle peut servir à illustrer le film, à en renforcer la portée émotionnelle, à indiquer aux spectateurs ce que les personnages ne peuvent exprimer. La musique diégétique, par opposition, est perçue par les personnages. Elle appartient à l'univers du film. Comme par exemple ce piano se mettant à jouer seul dans la nuit de tous les mystères. ou encore cette bagarre de saloon durant laquelle le pianiste continue à jouer dans Gone with the West. Dans les deux exemples précédents, la musique enjouée contraste avec la violence de la situation. C'est une des utilisations possibles de la musique diégétique. Mais si un réalisateur choisit d'utiliser uniquement une bande-son diégétique, cela accentue par exemple le réalisme de son œuvre. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième règle du manifeste du mouvement DOM 95, initiée notamment par les réalisateurs danois Lars von Trier et Thomas Winterberg. Le son ne doit jamais être réalisé à part des images et inversement. Aucune musique ne doit être utilisée à moins qu'elle ne soit jouée pendant la scène qui est filmée. Ce parti pris pour le moins radical répond à la fois à une envie de sobriété et à un désir de réalisme. A noter que les principes du dogme ne seront jamais intégralement appliqués. Enfin, il n'est pas rare que les réalisateurs jouent avec la transition diégétique, extra-diégétique. La scène commence avec une musique que le spectateur pense être seul à entendre. Avant de se rendre compte que celle-ci sortait simplement d'une radio. Musique diégétique et extra-diégétique ne sont donc pas forcément exclusives. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le commenter et à le partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochains programmes. Ciao !